Merci. Merci, c'est maintenant l'heure de la période des questions. Le chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question est pour le ministre de la Santé. Les médecins et les patients s'offensent des coupures aux soins de santé. Et nous avons entendu plusieurs histoires de partout dans la province. Nous avons entendu un médecin, Dr. Vorbora, qui vient de terminer ses études après 11 ans, 250 000 $ pour devenir un médecin. Et il est frustré avec le fait que le gouvernement a coupé le nombre de médecins qui peuvent se joindre à une équipe de médecins de famille. Est-ce que c'est le bon message à envoyer au nouveau médecin, le ministre de la Santé et les soins de longue durée? Merci pour la question. Monsieur le Président, nous avons fait des changements à notre système de soins de santé. Et nous nous concentrons sur des endroits, par exemple, dans le Nord, dans l'Ontario rural, des endroits où il n'y a pas assez de médecins de famille. Il n'y a pas d'équipe de médecins de famille pour leur donner des soins de santé. Et c'est une approche, je crois, qui est très importante. Et cela amène de la qualité et c'est le genre de services que les patients apprécient. Ce que nous avons fait, donc, c'est que nous avons encouragé, sensibilisé les nouveaux médecins, ainsi que les médecins qui font déjà partie d'une équipe de médecine rurale, d'aller dans ces endroits, dans le Nord de l'Ontario, dans l'Ontario rural, pour ouvrir des cliniques de médecine familiale. Complémentaire. Encore une fois, pour le ministre de la Santé, si ce gouvernement libéral pouvait vendre ses coupures de 800 millions de dollars comme une bonne chose. Retournons au médecin Robora. Il doit voir six à sept patients par heure pour payer ses dépenses, qui inclut, par exemple, l'assurance et le loyer. Il y aura trois à quatre minutes pour chaque patient. Une visite de quatre minutes avec un patient, ce n'est pas adéquat pour des soins adéquats au Montarino. Pourquoi est-ce que le ministre pense que c'est une bonne chose de justifier ses coupures avec de plus en plus d'arguments vides? Le ministre de la Santé. Je suis d'accord, une visite de trois ou quatre minutes, ce n'est pas assez. Je crois que cette méthodologie n'est pas la bonne méthodologie. Nous avons des gens, par exemple, des infirmières qui donnent de bons soins. Et dans le cas des médecins, c'est pourquoi ils sont les meilleurs, les mieux payés au Canada. Je sais qu'il y a des dépenses associées, bien entendu, mais, par exemple, il y a 0 % pour ceux qui travaillent en urgence, jusqu'à environ 30 % pour d'autres. Mais nos médecins vont continuer à être les mieux payés au pays, je crois même en Amérique du Nord. Et c'est une des raisons pourquoi tant de nouveaux médecins arrivent ici. Nous avons 700 nouveaux médecins dans cette province. Complémentaire final. Pour retourner au ministre de la Santé, nous avons parlé d'une histoire avec le docteur Verboa, mais, ici, dans notre parti, nous allons continuer à parler de ces histoires, les histoires des médecins et des patients en Ontario. Ce sont des patients qui, à cause du gouvernement libéral, vont devoir attendre plus longtemps pour leur visite à l'urgence, pour leur premier rendez-vous avec un oncologue, après avoir entendu qu'ils ont le cancer. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut dépenser en cybersanté. C'est plus important de gaspiller de l'argent avec Orange que de s'assurer de l'accessibilité pour les patients. Ma question pour le ministre, qu'est-ce qui compte pour ce gouvernement? Est-ce que c'est important pour vous que les Ontariens méritent d'avoir accès aux soins de santé? Pouvez-vous accepter le fait que de couper les 800 millions de dollars, ce n'est pas une bonne chose? Merci, le ministre. Les seules coupures aux soins de santé dans cette province sont venues du gouvernement fédéral et le député d'en face en faisait partie. Ces coupures dont il fait part sont venues du gouvernement conservateur fédéral. Nous continuons à investir en soins de santé. Notre budget augmente à chaque année. Continuez. M. le Président, j'aimerais que le député d'en face explique. Nous avons les médecins les mieux payés dans ce pays. On parle ici seulement de compensation. Comment pourrait-il avoir des effets sur l'accès aux soins de santé? Nous allons continuer à payer les médecins pour tous les services qu'ils donnent. Ils sont les mieux payés au pays. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. Ce gouvernement libéral est le seul gouvernement dans l'histoire de l'Ontario qui a dû vendre un de ses biens publics pour payer pour l'infrastructure. Ce gouvernement libéral n'est pas honnête. Il n'est pas honnête avec les Ontariens quand il dit qu'il doit le faire pour payer pour l'infrastructure. Si on regarde les mauvaises dépenses, la mauvaise gestion, 1,1 milliard de dollars pour les centrales au gaz, pour l'exportation de l'électricité dans d'autres territoires, 2 milliards de dollars pour les compteurs intelligents, 83 millions de dollars pour des erreurs de facturation. C'est 4,3 milliards de dollars en énergie à cause de votre mauvaise gestion. Est-ce que le ministre de l'Énergie va accepter que si ce n'était pas pour leur incompétence, il n'y aurait pas besoin de faire cette vente catastrophe? Intervention du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre, le député de Leeds-Granville, le député d'en face a parlé de quelques dépenses que nous avons faites. Nous avons fait des dépenses importantes dans le secteur de l'électricité. En commençant, intervention du président. Cela n'aide pas non plus quand je vous donne ces directives, la députée de NPP Singh à l'ordre. Oh, j'ai une très bonne mémoire. Continuez. Ce qui est un scandale, c'est ce que nous avons trouvé lorsque nous avons repris le gouvernement. Il y a eu un déclin dans la transmission, dans la génération. Il y avait un déficit d'approvisionnement. Nous avons importé de l'électricité des États-Unis. C'était un système d'électricité sale. Et nous avons dû reconstruire tout ce système. Et dans la complémentaire, je vais parler des investissements que nous allons faire et que nous avons fait pendant les neuf dernières années pour que le système soit fiable. Complémentaire. Encore une fois, au ministre de l'Énergie, les tarifs d'électricité augmentent non seulement à cause des scandales, mais c'est la mauvaise gestion quotidienne du gouvernement qui les cause. Pendant les trois dernières années seulement, nous avons perdu 3,5 milliards de dollars en exportant l'électricité dans d'autres territoires. C'est presque autant que ce qu'ils vont faire avec cette vente catastrophe d'Hydro-One. Ils ont déjà fait payer 6 milliards de dollars aux contribuables cette année. Et en passant, cet ajustement global est là pour payer pour les dépenses du gouvernement dans les énergies renouvelables. Quelqu'un qui gère une entreprise de cette façon perdrait son emploi. Alors, ma question, c'est est-ce que le ministre va finalement admettre que cette décision de vente catastrophe d'Hydro-One, c'est à cause de sa propre incompétence? Voyez-vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le député de Renfrew-Nipissing-Penbrook a l'ordre. Et bientôt, je vais commencer à avertir. Alors, soyez avertis, cela se produira. Le ministre. J'apprécie la question concernant l'ajustement global. Avant l'ajustement global, les prix du marché n'étaient pas suffisants pour couvrir les coûts de certains générateurs d'électricité. C'est pourquoi l'ancien gouvernement conservateur a accumulé des dettes. Et cela a contribué à la dette restante que les consommateurs doivent encore payer maintenant. Ce gouvernement a ruiné l'ancien Ontario Hydro. Le député d'Oxford vous est averti. Quelqu'un d'autre? Ils ont gardé les prix bas de façon artificielle parce qu'ils n'ont pas inclus ces coûts dans le système. L'ajustement global refaite les coûts, comme par exemple l'énergie nucléaire, le gaz naturel et les énergies renouvelables. Et dans la prochaine complémentaire, je vais parler de ce qu'ils ont dit en parlant de l'électricité la plus élevée en Amérique du Nord. Ce n'est pas vrai. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je suis debout. Je ne vous ai pas encore donné la parole. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore au ministre de l'Énergie, nous savons déjà que le ministre s'objecte à la vente des drognes de façon personnelle et avec le procureur général et le leader parlementaire adjoint. Le ministre a l'occasion de faire la bonne chose. C'est son opportunité ici. C'est son dossier. Le ministre responsable pour l'hydro-one des gens. Nous savons que le ministre pense que c'est une mauvaise chose. Il l'a dit lorsqu'il était maire d'Ottawa. Ma question est donc, est-ce que le ministre de l'Énergie va faire montre d'intégrité et de courage et se rendre à la première ministre et dire ce qu'il croit avec son cœur, que c'est une mauvaise chose pour l'Ontario? Intervention du Président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre. Je vais présenter une opinion impartiale qui vient du Globe and Mail. On dit, les conseillers légaux, on dit qu'ils avaient des inquiétudes concernant la plus grande privatisation depuis plusieurs années au pays. Malgré un prospectus, prospectus plein de couleurs et de stratégies sur l'appétit du marché pour ce système, il y a encore des questions sur le paiement des directeurs. La première ministre, Kathleen Wynne, a été réélue pour investir en infrastructures et en transports en commun qui vont amener la croissance. Respectons la première ministre pour avoir pris telle décision. Monsieur Clark a donné des conseils aux gouvernements libéraux ainsi que d'autres experts et ils ont persuadé Bay Street d'accepter certains des premiers rappels publics à l'épargne les plus bas. Merci. Le député de Prince Edward Hastings, vous êtes averti. Nouvelle question. Le chef du troisième parti. Merci. Ma question est pour la vice-première ministre. Le gouvernement essaie de justifier la vente d'hydro-one. Ils veulent que nous croyions qu'il n'y avait aucun choix, qu'il fallait privatiser l'électricité. Mais la vérité, c'est qu'il y avait des choix plus intelligents disponibles. Par exemple, demander aux entreprises, aux grandes entreprises, de payer un peu plus pour l'électricité, pour pouvoir investir en infrastructures et en routes. Mais ils ont refusé de prendre une meilleure décision pour l'Ontario. Quand est-ce que les libéraux vont admettre qu'ils préfèrent la privatisation au lieu de toute option intelligente et progressive pour financer l'infrastructure dont nous avons besoin? Le ministre des Finances. Merci. J'ai lu la plateforme de neuf pages qui nous venait du NPD pendant les élections. Bien entendu, ils ont les mêmes assumptions fiscales. Et ils ont dit, il n'y a aucun doute, nous avons parlé dans notre plateforme d'examiner certains des biens publics de la province. Nous allons examiner des façons de trouver le financement nécessaire pour soutenir l'infrastructure et les investissements dans notre province. C'est ce que nous avons dit que nous allons faire et c'est ce que nous faisons, complémentaire. La vente de notre actif le plus important dans la province, ça va juste donner 400 millions de dollars par an. Et le rapport Golden dit qu'une augmentation d'un pour cent des taxes, cela donnerait 600 millions de dollars par an. 80% des Ontariens sont contre la vente de Hydro One. Mais il y a une grande majorité des Ontariens qui sont en faveur d'augmentation modérée de taxes pour les entreprises. Ce ministre des Finances, cette première ministre, pense qu'ils savent mieux ce qu'il faut faire que les Ontariens. Pourquoi est-ce qu'on rejette les meilleurs choix en faveur de la privatisation ? Le ministre des Finances. Alors la députée d'en face ne veut pas réinvestir, ne veut pas offrir une plus grande prospérité, un stimulus économique. Elle ne veut pas investir dans l'infrastructure. Elle veut augmenter les taxes pour les entreprises qui ont beaucoup de mal pour se remettre de la récession. Alors une partie de notre programme, c'est d'investir dans la formation au cours des dix prochaines années pour que l'Ontario soit plus compétitif. Et également, il faut que les entreprises puissent attirer plus d'investissements. C'est la raison pour laquelle nous sommes la destination favorite pour tous les investissements internationaux. C'est la raison pour laquelle nous l'emportons sur tous les autres endroits en Amérique du Nord. Cela va créer des emplois, des emplois qui vont pouvoir appuyer les familles. Il n'y a pas besoin d'avoir un impôt sur les entreprises qui est plus bas que l'Alabama en Amérique du Nord. La première ministre et les libéraux n'ont plus d'excuses. Alors ils ne peuvent absolument pas investir la vente d'Hydro One et continuer à avoir une crédibilité. En fait, il y avait un choix. La première ministre avait un choix et le ministre des Finances avait un choix. On aurait pu essayer de donner plus de taxes, d'imposer plus de taxes pour les grandes entreprises, pour essayer d'investir dans l'infrastructure et les transports en commun. Mais c'est un gouvernement qui a plutôt choisi de vendre Hydro One pour leurs amis de la rubée. Alors ils ont choisi la privatisation plutôt que toutes les autres options qui étaient disponibles et que les Ontariens vont en subir les conséquences. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre. Oui, certainement. Il y a des choix à prendre, des choix qui sont difficiles, mais je pense que le choix le plus important, c'est la création de plus d'emplois. Il y a 100 000 emplois supplémentaires qui ont été créés l'année dernière. Et la députée d'en face parle d'appui pour ceux qui sont dans le besoin et ce qu'on a mis également dans ce projet de loi, cela va affecter les entreprises, mais c'est quelqu'un qui a voté contre. Alors on vote contre la création de plus d'emplois, on ne va pas abouiller les gens qui veulent investir dans la province, ça c'est ce qu'elle préconise. La chef de troisième partie, j'ai également une question pour le vice-premier ministre. Alors le partenariat transpacifique, cela rend les choses plus faciles pour les gens de l'étranger d'importer des voitures plutôt que des marques comme Toyota Honda pour créer des emplois ici dans la province. Alors il faudrait aider à créer des emplois dans le secteur manufacturier de l'automobile et il y aura des milliers de familles qui vont être affectées. Alors il faudrait avoir des mesures de compensation, mais malheureusement la première ministre ne va pas arrêter ce genre d'accord. Est-ce que la première ministre ne va pas essayer d'appuyer le secteur automobile et est-ce qu'elle ne veut pas être contre ce projet de loi et au moins demander que l'on le modifie. Bon, certainement, c'est le seul gouvernement qui a pris la défense du secteur de l'automobile. Et on était donc l'endroit où on a plus appuyé le secteur automobile. Alors je remercie la chef de troisième partie d'adopter le programme de M. Mulcair. Nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer de revoir cet accord et de voir si ça correspond à nos besoins. La chef de troisième partie. Le chef de cette province a pris toutes sortes de façons de se battre contre M. Hoppe. Et pourtant, brusquement, elle va accepter que l'on ait un accord qui a été décidé derrière les potes fermées. Alors le club Sierra a dit que si c'était adopté, ce partenariat s'apprait des décennies de protection environnementale ou plutôt progrès environnemental. Pourquoi est-ce que les libéraux et la première ministre font confiance à Stephen Hoppe quand le partenariat transpacifique pourrait saper tous les efforts qui ont été faits contre les changements climatiques ? Le ministre. Nous, nous voulons saisir toutes les occasions possibles pour la province de l'Ontario. Et nous faisons des affaires avec toutes sortes de pays. Et nous, il faut absolument profiter d'un marché qui existe ailleurs. On ne peut pas juste dépendre de notre marché. Alors le parti d'en face veut juste avoir des œillères et il ne veut pas essayer de regarder un peu plus loin. Mais nous, nous devons absolument voir ce qui se passe ailleurs. Et les États-Unis, peut-être qu'elle va se cacher derrière les États-Unis, mais les États-Unis ont toutes sortes de négociations et qui vont se passer sans l'Ontario ou avec l'Ontario. Donc nous devons essayer d'investir, mais tout en protégeant le secteur automobile et l'industrie laitière. On ne va pas prendre décision avant de savoir tout ce qui se passe. la chef du troisième parti. C'est quand même bizarre de ne pas savoir ce qu'il y a dans l'accord avec la première ministre qui appuie pour appuyer le leader fédéral. L'Ontario a déjà perdu 300 000 emplois pour le Mexique ou les États-Unis. Et là, donc, avec le partenariat transpacifique, il y aura encore plus de pertes d'emplois. Et le secrétaire du travail a dit que c'était un cheval de Troie et que donc cela va mener les salaires vers le bas. Certainement, cet accord secret a beaucoup de problèmes. Et ça, donc, c'est quelque chose qui ne va pas protéger les familles qui sont la classe moyenne. Alors, est-ce que le parti libéral, le gouvernement de Mme Wynne, va essayer de prendre la défense des travailleurs? Bon, alors, là où on ne voit pas les choses, donc, c'est M. Malker et le troisième parti, parce qu'on ne sait pas quels sont les détails de cet partenariat transpacifique. Bon, on ne veut pas prendre des décisions en ne connaissant pas les détails. Il faut d'abord voir les choses et ensuite prendre une décision. Le député de Kitchener-Conestoga. J'ai une question pour le ministre des Transports. Ce ministre veut dire qu'il faut absolument avoir la sécurité des automobilistes, mais après que l'on ait vu la QEW qui était transformée en patinoire, alors il n'a pas encore essayé de prendre des mesures. Alors, quand il dit qu'il y aura des amendes après ce cachemar, mais c'est toujours une négociation. Et maintenant, le ministre dit qu'on va avoir de nouveaux entrepreneurs avec un nouvel équipement, mais certainement, il ne s'était pas assuré de cela quand ils avaient donné les contrats. Et maintenant, les contrats pour l'entretien des routes en hiver, ça continue à mettre les gens en danger. Est-ce que le ministre va nous dire pourquoi ça a pris un an pour essayer de s'occuper de cette situation ? Le ministre des Transports. Alors, merci pour la question, mais le député va le savoir parce que, je l'ai déjà dit dans la Chambre, certainement, la sécurité des routes est quand même assurée. Ça, c'était une de mes priorités. Et comme ça avait été noté dans le rapport du vérificateur, les routes ont été en première place dans toute l'Amérique du Nord au cours des 13 dernières années. Ça ne veut pas dire qu'on va se reposer sur nos lauriers parce que, certainement, les vérificatrices avaient huit recommandations pour l'entretien des routes l'hiver. On a accepté ces recommandations. On a un plan. Et donc, je vais mettre l'accent sur ce nouveau plan parce que l'on veut s'assurer que les Ontariens soient en sécurité sur les routes. Question complémentaire pour le ministre. Un an plus tard, étant donné que le ministre n'avait pas vu qu'il y avait le maintien des routes qui n'était pas convenable, alors il y a des contrats qui ne valent absolument rien. Alors, on ne peut pas, donc, substituer des amendes pour tous les problèmes que ce manque d'entretien a créés. Mais, en fait, on ne sait même pas si l'entreprise va payer les pénalités imposées. Alors, pour économiser un peu d'argent, il y avait un processus de résolution des conflits qui était totalement inutile. En fait, confirmant la vérificatrice, alors, les amendes n'avaient même pas été payées. Alors, quelles étaient les amendes l'hiver dernier et combien de ces amendes ont été versées? Le ministre, chaque fois qu'il y a un décès, une blessure sur les routes ontariennes, évidemment que je garde à l'esprit les souffrances de la famille. Alors, on a essayé de mettre sur pied un plan qui va répondre aux premières questions qui m'ont été posées, y compris, par exemple, pour l'hiver prochain. Alors, un 7-5-11, c'est donc un programme qui va pouvoir montrer quel est l'état des routes dans les nords. puis on va mettre un liquide contre le gel avant que les intempéries frappent. Bon, je ne sais pas si le député avait compris, mais si vous interpellez, vous allez être avertis. Alors, on continue de travailler avec les entrepreneurs pour s'assurer qu'ils ont le bon équipement et on va s'assurer que les autoroutes soient toujours sécuritaires. Et donc, je vais attendre d'autres améliorations. Depuis de Niagara Falls, j'ai une question pour le vice-premier ministre. On avait annoncé que le partenaire transpacifique a été signé. Et ça, ça va être néfaste pour les petites collectivités. Donc, le secteur automobile, alors c'est au moins bien qu'il y ait un candidat aux élections qui a le courage de ne pas accepter ce genre d'accord. Avec cet accord, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour protéger les bons emplois dans le secteur automobile et dans les industries que les gens à Oshawa, dans la grande région torontoise et à Windsor, et donc que ces gens dépendent de ces emplois. Le ministre. Ce qui est courageux, c'est que les gens prennent une décision quand ils ont les renseignements nécessaires. Ce qui est décourageant, c'est quand les gens, pour des raisons politiques, prennent des décisions sans vraiment avoir tous les renseignements devant eux. Nous, nous avons dit très clairement qu'en ce qui concerne les producteurs laitiers, le secteur manufacturier automobile, on doit prendre des mesures pour nous assurer que ces industries restent viables. Donc, on va continuer à se battre pour l'Ontario, comme on l'avait fait quand l'industrie nous avait demandé. Nous étions là, nous allons continuer à l'être, on va continuer à appuyer nos travailleurs. Question complémentaire. Le vice-premier ministre peut nous parler d'une stratégie pour le secteur automobile, mais en fait, je pense qu'on va voir ce qui va se passer après. Donc, on ne va pas accepter le crédit d'impôt que l'on avait voulu mettre en vigueur. Et ce que vous allez faire, ça va donner plus de pression pour les industries et les emplois. Jerry Dias, qui sait ce qu'on doit faire pour les secteurs automobiles, a dit que 12 000 Canadiens, 12 000 Canadiens plutôt, vont perdre des emplois. Et il y a plusieurs collectivités comme Windsor qui vont perdre des emplois. Alors, à Niagara, par exemple, et dans toute la province, comment est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver un emploi après cet accord? Le ministre. Alors, la province de l'Ontario qui a participé à une campagne d'appui pour le secteur automobile. Alors, on voulait attirer plus d'investissements dans le secteur automobile en Ontario. On a mis 2,5 milliards de dollars pour appuyer les entreprises, en particulier dans le secteur automobile. et ce parti n'a pas voulu accepter cela et a voté contre les mesures pour appuyer le secteur automobile. Et maintenant, donc, ils veulent prendre une décision sans avoir vraiment examiné la question. Le député de Sudbury. J'ai une question pour le ministre du Développement du Nord et des Mines. Notre budget, c'est quelque chose dont je suis très fière. Donc, nous allons essayer de continuer à équilibrer notre budget. On avait présenté le plan budgétaire et là, on a montré les progrès qui ont été faits jusqu'à présent. Mais la création d'emplois et le développement économique, cela représente donc une partie importante de ce que nous faisons pour l'Ontario. Alors, la semaine dernière, j'avais annoncé 69 millions de dollars de financement pour les routes, en particulier pour la route 69 et l'extension de l'autoroute 17. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment on investit dans l'infrastructure du Nord? Le ministre. Je vais remercier le député de Sudbury qui certainement se fait le défenseur du Nord de la province. Alors, dans notre budget, le gouvernement a fait le plus grand investissement jusqu'à date, 130 millions de dollars sur 10 ans et maintenant donc 11 milliards de dollars. et cela va permettre d'avoir toutes sortes de projets d'infrastructures particuliers de travail sur les autoroutes. Et maintenant, nous allons mettre 160 millions de dollars cette année pour donc la rénovation de routes et également l'expansion de ces routes. Évidemment, on va avoir la priorité sur l'extension donc sur quatre voies pour la plupart des autoroutes, par exemple, l'autoroute 6-7 et également l'autoroute 69 entre Paris & Southbury. Question complémentaire. Moi, j'aimerais remercier le ministre pour cette réponse. Nous pensons que quand nous investissons, nous construisons. Quand nous construisons, nous croissons. Notre gouvernement appuie un climat donc propice dans toute la province et même si on n'investit pas autant qu'on le voudrait, en particulier dans les collectivités du Nord et les collectivités rurales, alors le mois dernier, moi, j'étais avec le ministre pour annoncer que 9 kilomètres de l'autoroute 69 étaient maintenant en place entre l'autoroute 64 et David River et on avait donc mis de l'argent pour avoir plus de kilomètres avec quatre voies et ça, c'est absolument essentiel pour faire la promotion de croissance dans le nord de l'Ontario. Donc, M. le Président, est-ce que l'on pourrait expliquer certains des progrès que nous avons faits cet été dans le nord de l'Ontario ? Alors, c'est le développement économique du nord et là, nous comprenons que c'est également une question de sécurité, il faut absolument améliorer les routes. Alors, l'une des histoires que j'ai entendues, c'était ce que l'on avait fait avec le programme des routes du nord et c'était 5 milliards de dollars au cours donc des dernières années. et donc nous sommes très heureux de faire ce genre d'investissement quand on regarde par exemple Thunder Bay, Nipissing, il y a des centaines de millions de dollars qui ont été donc investis dans ce projet de quatre voies pour ces autoroutes. Alors, ça certainement va améliorer la sécurité routière et Thunder Bay et Nipigun, maintenant, c'est terminé ou c'est en train d'être terminé. Merci. Nouvelle question. La députée de Nipin-Cralton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre, ou plutôt à la ministre de l'Éducation. Alors, ces 48 dernières heures, on m'a beaucoup appelée, on m'a beaucoup envoyée de courriels concernant le problème de la sécurité au sein du conseil scolaire de district de Nipin-Cralton. Alors, je suis tout à fait préoccupée de la sécurité des enfants et ma propre fille de 10 ans m'a dit ce matin qu'en fait, on lui avait demandé de prendre part à un entraînement de verrouillage des portes dans une école où on ne verrouille plus les portes, justement. et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a eu un accroissement des mesures de sécurité dans les écoles après une fusillade qui a eu lieu aux États-Unis dans une école. Alors, j'aimerais savoir si vous allez remédier à cette situation avant la fin de semaine de l'Occentra, c'est la ministre de l'Éducation. Oui, merci. Alors, bien sûr, nous sommes tout à fait préoccupés par la sécurité des enfants dans leurs écoles et, bien sûr, nous aussi sommes d'accord pour dire qu'il y a eu une préoccupation de la part des enfants concernant la sécurité des enfants lorsqu'ils se rendent à l'école et j'ai appelé le président de la fédération des enseignants d'école secondaire de l'Ontario. Je lui ai demandé si elles allaient repenser peut-être leurs mesures dans le cadre de leur grève pour que l'on puisse garantir la sécurité des enfants dans les écoles et contrôler l'accès à ces écoles. Nous y travaillons. Merci, complémentaire. Madame la ministre, ceci ne suffit pas. Hier, dans une collectivité voisine de la mienne à Campville, il y a eu un incident d'un homme qui brandissait un couteau à l'extérieur de trois écoles et je pense que ces enfants desquels nous nous occupons attendent plus de la part du gouvernement. Ce sont des enfants qui ont été touchés depuis 2012 par diverses grèves et lockouts de la part des enseignants et je demande au gouvernement de prendre ce problème au sérieux parce que avant que des enfants de ma circonscription ou d'autres circonscriptions reviennent à leurs écoles après la fin de semaine de l'action de grâce, vous devez avoir pris des mesures. Alors je suis heureuse d'entendre que vous avez appelé la Fédération des enseignants d'école secondaire de l'Ontario. Faites votre travail. Je vous implore de le faire. Merci beaucoup. La ministre. Eh bien, cela fait quelques jours déjà que nous contactons les directeurs d'école à propos de ce problème et nous leur demandons quelles sont les mesures de sécurité qui ont été prises sur le terrain et bien sûr ces directeurs me font rapport des mesures qu'ils ont prises mais j'aimerais quand même contester ce que vient de dire la députée d'en face. Alors ce qu'elle vient de dire dans le cadre de sa question c'est que premièrement il y a encore et toujours des exercices de verrouillage des portes qui existent et qui continuent d'être organisées et deuxièmement ce que j'aimerais dire c'est que lorsqu'il y avait des menaces qui pesaient sur la sécurité des enfants ces mesures ont été prises immédiatement par les écoles pour assurer la sécurité des enfants donc je pense qu'il faut qu'elle analyse un peu sa propre question parce que chaque fois qu'il y a une menace imminente et bien on s'en occupe justement. Merci. à l'ordre s'il vous plaît à l'ordre à l'ordre la députée la députée de Nupin Carleton je vous désigne par votre nom et je vous demande d'évacuer la chambre est-ce que vous voulez contester cette décision est-ce que vous souhaitez également sortir de cette chambre la ministre de l'éducation vous est avertie nouvelle question la députée de London West merci beaucoup monsieur le président ma question s'adresse au ministre de la formation des collèges et des universités lorsqu'il s'agit d'éducation secondaire ce problème ce gouvernement plutôt n'a aucun problème avec le fait de par exemple augmenter de manière tout à fait spectaculaire les frais de scolarité il n'a aucun problème avec certaines augmentations de salaires tout à fait excessives mais maintenant nous voyons que certains présidents d'universités et vice-présidents d'universités ont vu leur salaire augmenter de 50% au moment même où il y a eu un gel des salaires dans la fonction publique et le secteur public en général alors j'aimerais savoir pourquoi le gouvernement dit que ceci respecte la loi existante pourquoi est-ce que le gouvernement a pris ces mesures merci le ministre de la formation des collèges et des universités merci à la députée d'en face pour sa question monsieur le président je comprends tout à fait la frustration des ontariens mais les ontariens méritent de savoir pourquoi les membres de la haute direction sont rémunérés à la hauteur à laquelle ils le sont et ce qu'on leur donne comme salaire c'est tout à fait important pour eux de le savoir alors il y a parfois de la rémunération qui remplace certains congés qui seraient dû à certaines personnes il y a de nombreuses situations dont ne sont peut-être pas conscients les ontariens et j'ai demandé à ce que justement il y ait des renseignements recueillis par des organismes spécialisés en la matière concernant la rémunération des présidents et des directeurs de divers établissements universitaires donc je pense qu'on ne va pas plafonner les salaires de la haute direction de manière individuelle au cas par cas mais on va prendre des mesures générales à cet effet merci complémentaire merci monsieur le président les étudiants des universités ontariennes payent les frais de scolarité les plus élevés du Canada et ces frais ont triplé ces dix dernières années et malheureusement de nombreux étudiants ont recours au service des banques alimentaires alors même que les salaires de la direction de ces universités augmentent en flèche alors pourquoi est-ce que les plafonds en place ne fonctionnent pas est-ce que le gouvernement va enfin s'engager à plafonner de manière stricte ces salaires merci merci le ministre je remercie la députée de cette question encore une fois alors les gouvernements les ontariens pardon méritent que l'on leur dise ce que l'on paye à ces directeurs d'université et pourquoi on les rémunère à cette hauteur et c'est une chose qui est loin d'être rare parce que souvent on augmente le salaire de certains chercheurs et de certains directeurs universitaires parce que cela les encourage à continuer leurs activités universitaires et donc je pense que justement en ce qui concerne les frais de scolarité et bien les frais de scolarité en Ontario sont parmi les moins élevés du pays et la dette des étudiants a en fait diminué au cours de ces dix dernières années 70% des frais que payent ces étudiants sont en fait remboursés par des subventions et des bourses j'aimerais rappeler au ministre que lorsque je me lève vous devez vous asseoir le député de Trinity Spadina pour une nouvelle question merci ma question s'adresse au service aux consommateurs et aux services gouvernementaux alors j'aimerais parler d'un projet de loi le projet de loi 106 qui vise à protéger les propriétaires de condos et donc ceci assurerait une protection à ces propriétaires de condos ceci assurerait par exemple l'utilisation à juste titre des frais qu'ils payent et également un mécanisme de règlement des différents qui soit efficace alors de nombreuses collectivités qui font partie de ma circonscription comme par exemple Liberty Village accueille de nombreux édifices qui contiennent des condominiums et justement cette loi dont nous parlons concernant les condos n'a pas été modifiée depuis 20 ans alors que fait le gouvernement pour protéger le gouvernement pour protéger ses propriétaires de condos et expliquer pourquoi il est si important que ce projet de loi soit adopté le ministre des services consommateurs et des services gouvernementaux alors merci beaucoup au député pour sa question merci à lui de s'être fait le champion de tous ses propriétaires de condos qui vivent dans sa circonscription et je suis tout à fait d'accord avec lui il faut absolument protéger les propriétaires de condos et ça a été quelque chose dont on a discuté lors de la dernière campagne électorale provincial et il faut absolument investir davantage dans ce domaine nous avons eu une période de consultation de 18 mois pendant laquelle nous avons reçu à peu près 2200 présentations de diverses parties prenantes du secteur et je pense que c'est vraiment important de souligner que justement ce projet de loi 106 auquel il fait référence faisait partie de notre budget lors de sa présentation et donc ceci est très important et j'espère que tous les députés soutiendront ce projet de loi merci complémentaire alors j'aimerais remercier le député de sa réponse tout à fait convaincante et intéressante et j'aimerais également remercier son ministère de tout le travail qu'il fait pour aider les propriétaires de condominiums alors dans ma circonscription comme je le disais il y a de nombreuses personnes qui vivent en condominium et je pense que ce projet de loi est important parce que il proposerait la création de deux autorités administratives déléguées alors il y aurait par exemple une autorité de règlement des différents qui serait créée qui aiderait vraiment les propriétaires de condominiums en cas de différent ou de litige donc j'aimerais demander au ministre par votre intermédiaire monsieur le président s'il pourrait nous expliquer quels sont les mécanismes qui ont été proposés dans le cadre de ce projet de loi pour s'assurer que ces nouveaux organismes créés feront bien l'objet d'une supervision adéquate merci au député de Trinity Spedina pour cette question encore une fois donc ces deux agences qui seront créées seront bien sûr supervisées de manière étroite et il y aura par exemple des mécanismes de divulgation des salaires et la vérificatrice générale sera chargée de leur supervision entre autres mécanismes de supervision et donc nous allons vraiment nous assurer que ce sont des organismes imputables et le modèle actuel protège déjà de nombreux propriétaires et ceci a été constaté dans le rapport Drummond et nous allons continuer de travailler pour nous assurer que justement ces nouvelles autorités que nous créerons soient bel et bien imputables et donc nous avons hâte que ce projet de loi passe à l'étape de comité merci au député pour sa question le député de Wellington Halton Hills pour une nouvelle question merci cette question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique alors j'aimerais que le ministre nous explique quels sont les mécanismes en place concernant le pompage de l'eau provenant de la nappe phréatique quels sont les mécanismes en place monsieur le ministre merci alors je remercie le député de Wellington Halton Hills pour sa question je sais que nous avons travaillé en étroite collaboration concernant donc de tels thèmes qui touchent l'eau potable et les nappes phréatiques donc vraiment je respecte l'attitude de collaboration du député d'en face alors comme le savent de nombreuses personnes dans cette chambre il y a des différences dans ce système selon la province dans certaines provinces les provinces sont propriétaires de l'eau potable et de ses ressources mais en Ontario ce n'est pas le cas cette eau en fait est la propriété des personnes auxquelles appartient le terrain sur lequel se trouve cette eau ou cette nappe phréatique et donc ceci rend le processus d'extraction très compliqué parce qu'il faut attribuer des permis et qu'il faut en discuter avec les propriétaires terriens donc j'ai hâte de continuer à travailler avec le député d'en face concernant ce sujet merci alors Nestlé Waters qui est une compagnie d'embouteillage d'eau voudrait acheter une proportion considérable des ressources en eau potable de ma circonscription dans un comté de ma circonscription et à Hillsborough il y a eu une réunion qui s'est produite à cet effet les gens voulaient discuter de ce problème et donc il y a eu une demande qui a été présentée par Nestlé Waters et nous nous attendons à ce que cette demande soit examinée de manière scientifique et que bien sûr on prenne en compte les facteurs de population de la circonscription concernée il faut reconnaître les besoins des agriculteurs en matière d'eau et il faut absolument reconnaître l'importance de ces ressources en eau pour les générations à venir ainsi que dans la situation actuelle merci le ministre merci le député d'en face et moi sommes très très préoccupés par la situation Niagara Falls et Abifforio par exemple il y a 27 puits qui font l'objet de contrôles et justement il faut protéger les ressources en eau au niveau local et je suis vraiment très heureux que vous soyez prêts à travailler avec moi à cet effet et le député de Guelph nous a également beaucoup aidé et je pense que c'est vraiment important que nous travaillions de manière étroite et je compte bel et bien rendre des comptes à lui ainsi qu'à sa collectivité bien sûr il faut exploiter nos ressources en eau mais pas aux dépens de notre environnement et je collabore vraiment de manière étroite avec le député d'en face ainsi qu'avec le député de Guelph et je les remercie vraiment de travailler avec moi merci nouvelle question le député de Hamilton et Sunny Creek ma question s'adresse à la première ministre suppléante alors il y a une protection contre les créditeurs qui a été accordée aux personnes âgées qui sont à la retraite mais malheureusement ceci signifie également qu'on leur retire leurs avantages sociaux alors ce sont des gens qui cotisent depuis 30 ou 40 ans déjà des gens qui ont travaillé dans les usines Stelken et c'est vraiment bien dommage qu'on leur retire leurs avantages sociaux c'est tout à fait injuste et donc US Stealth ignore complètement les intérêts de ces retraités et il n'y a pas de filet de sécurité pour les aider alors que va faire le gouvernement pour demander des comptes à US Stealth le ministre des Finances merci monsieur le président c'est une question très importante le député de Hamilton e-Sony Creek défend depuis bien longtemps les intérêts de ces travailleurs qu'il vient de mentionner et il y a eu des plaintes qui ont été portées qui sont maintenant traitées par les tribunaux et malheureusement il va y avoir à peu près 12 000 retraités qui vont être touchés par ce problème plus de 4 000 travailleurs vont également être touchés de plein fouet et donc il faut absolument faire le nécessaire pour soutenir ces travailleurs mais malheureusement j'ai été très déçu par la situation actuelle nous allons vraiment travailler dur pour défendre les intérêts de ces personnes concernées merci complémentaire merci beaucoup alors je suis heureux que vous disiez cela parce qu'il y a 150 métallos qui sont présents dans notre bâtiment aujourd'hui à notre édifice alors comme je le disais US Steel est en train d'essayer et de se soustraire aux impôts à Hamilton il s'agit d'un montant de 6 millions de dollars qui pourraient aller à la construction d'infrastructures dont on a cruellement besoin au niveau local donc ce serait vraiment une honte s'ils arrivaient à se soustraire à cet impôt alors le gouvernement n'a fait absolument rien du tout pour aider ces gens qui sont dans cette situation tellement difficile est-ce que le gouvernement va enfin demander des comptes à US Steel pour pour le tort qu'il cause aux gens de Hamilton et aux gens de ma circonscription il faut agir dès maintenant merci rasseyez-vous s'il vous plaît rasseyez-vous 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 merci le ministre monsieur le président alors à tous ceux qui nous écoutent et qui sont concernés j'aimerais dire que nous sommes tout à fait d'accord pour dire qu'il faut absolument soutenir ces personnes et j'aimerais rappeler au NPD que c'est eux qui malheureusement ont adopté des lois qui protègent ces grandes entreprises mais nous savons dans le cadre de ce gouvernement qu'il faut tout faire pour protéger les travailleurs de ces grandes entreprises alors je suis toujours déterminé pour suivre on fera tout en notre pouvoir pour aider les personnes les retraités et les employeurs et les employés pardon et c'est le manque de leadership du gouvernement fédéral on va défendre nos employés on va travailler avec le député de Stony Creek pour lutter pour ses frères et ses soeurs de sa circonscription et pour nous c'est un débat important ou un dossier important député de Brampton Springdale ma question s'adresse au ministre responsable des aînés 1er août c'est la journée nationale des aînés par les nations unies et les gens déprimés pour reconnaître ces personnes j'ai eu le plaisir de rencontrer les personnes dans ma collectivité pour voir comment les ontariens demeurent et les ontariens demeurer actifs la fondation de ma circonscription de Springdale a élaboré un programme qui cherche à aider les envoyés à leur contribution sociale dans la municipalité de Brampton et qu'est-ce qu'on peut faire dans ma collectivité parce que c'est une autre journée internationale des aînés veulent faire une mise à jour sur la façon dont nous aidons les aînés à contribuer davantage à la société ministre responsable des aînés merci à la députée je voudrais la remercier pour sa passion dont elle fait preuve à l'égard des aînés dans sa circonscription de Springdale j'étais très fier de lancer un programme d'aide aux aînés dans les hôpitaux c'est la première fois un système en Amérique du Nord numérique qui va aider un grand nombre d'aînés en Ontario et sur le même thème que la célébration de la journée des aînés et j'ai été très heureux d'entendre ce qu'elle a dit et je vois que dans sa collectivité les aînés veulent contribuer à la collectivité locale il y a des aînés que j'ai rencontrés j'ai passé une journée exceptionnelle avec ces personnes et je dois dire au cours des deux dernières années nous avons investi plus de 3 millions de dollars pour aider plus de 165 000 aînés dans notre province complémentaire merci ministre de la réponse avec plus 75 personnes qui ont célébré je vois que ce programme a connu beaucoup de succès et que les j'ai vu que les aînés ont aimé les activités préparées dans le cadre de ce programme ainsi que des mises en forme des discussions sur la sécurité et des cours de cuisine et il est clair qu'en tant que gouvernement nous voulons que les aînés continuent à contribuer à la collectivité à leur bien-être et Statistique Canada a dit que la première fois il y a plus de personnes au-dessus de 65 ans qu'il y a des jeunes de moins de 14 ans c'est une tendance à l'échelle mondiale particulièrement en Ontario les gens vivent plus longtemps qu'est-ce que le gouvernement a fait pour s'attaquer à ce problème de démographie merci à la députée pour faire face à la nouvelle démographie nous avons lancé en 2010 un programme en intention des aînés c'est un moment pour honorer les aînés pour leur contribution et pour refléter sur la nouvelle façon comment on peut faire en sorte que les aînés vivent de façon sécuritaire et active et au Canada nous avons maintenant nous savons que le Canada est un des meilleurs endroits pour vieillir et pour grandir et nous avons commencé la première province a lancé une stratégie pour combattre l'abus envers les aînés et pour combattre l'isolement et la première province est d'avoir les systèmes de détection de fumée dans les établissements de soins de longue durée pour aînés ma question s'adresse à la vice-première ministre lorsqu'on vous a parlé de la corruption dans le bureau de la première ministre la première ministre semble passe toujours la parole aux leaders parlementaires maintenant elle a reçu de nouvelles notes qu'elle répond et elle répond toujours la même chose elle cite d'une tradition de la Cour supérieure ou d'une autre convention si c'était si important pour le gouvernement de suivre cette tradition pourquoi la première ministre a-t-elle tenu une conférence de presse pour dire que Pat Subora était innocente en février dernier veuillez vous asseoir à l'intervention du président veuillez vous asseoir vice-premier ministre les leaders parlementaires du gouvernement je sais je sais je sais que le député sera déçu qu'il doit entendre la réponse et je vais lui rappeler une fois de plus que la convention de la Cour suprême et je remercie pour avoir reconnu cette convention ce n'est pas une histoire dont il faut rire c'est une affaire devant la Cour il est reconnu que les députés n'interviennent pas dans les procédures il y a un règlement de la Chambre à cet égard je voudrais rappeler aux députés on ne devrait pas avoir des dialogues ou des conversations sur des causes devant les tribunaux dont le tribunal un tribunal a été assis parce que le juge est là et je laisse la décision au juge complémentaire une fois de plus question au vice-premier ministre le leader parlementaire a dit qu'il y a une convention constitutionnelle même et même la première ministre s'est levée en cette chambre et qu'elle ne s'en dépassent qu'il y ait des accusations portées contre pas de sorbara il y a eu plus de 100 questions je ne comprends pas pourquoi la première ministre évite de répondre à une question facile sur le témoignage en cours pourquoi la première ministre ne nous dit pas si elle témoignera en cours pourquoi elle se cache derrière cette convention constitutionnelle meurt je vous remercie je vous remercie veuillez vous asseoir merci une fois de plus je voudrais rappeler aux députés d'en face que la première ministre a été transparente elle a répondu à plus de 100 discussions à cet égard elle l'a fait de façon respectueuse de l'enquête indépendante en place dans la province et d'un point de vue constitutionnel et qu'elle a été claire franche envers les ontariens et envers la chambre je demande aux députés d'en face de respecter ces conventions traditionnelles importantes et je lui donne le conseil qu'il nous a donné en février qu'on ne devrait pas intervenir dans une cause devant les tribunaux merci nous avons une mise aux voix sur une motion troisième lecture du projet de loi 66 loi pour la loi sur les grands lacs et le bassin du du Saint-Laurent convoquer les députés sonnerie de 5 minutes de Sous-titrage ST' 501 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 Je donne la parole au député de Beaches, York-Est. Merci de votre passion. Je voudrais vous présenter Maria Soras. Elle est à la Chambre et elle est la maire de deux pages qui sont ici en Chambre. Le député de Prescott-Russell appelle à l'ordre. Et il y a une réception à la salle 227-228. M. Oudak, veuillez vous présenter, étant donné qu'il n'y a aucune autre maison d'habitérée. La Chambre assure ses travaux ainsi jusqu'à 15 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !